... Airbus va livrer le même nombre d'avions qu'en 2008, qui était une année record. Et Eurocopter, qui subit également l'impact de la crise, va avoir une année qui est tout à fait convenable. Donc il n'y a pas de... 2009 n'est pas une année où nous avons des problèmes industriels absolument majeurs. Il est clair que les activités espace, défense, continuent sur une lancée qui est plus, je dirais, plus aisée que celle de l'aviation civile, qui subit l'impact de la crise. Mais l'aviation civile subira à nouveau l'impact de la crise en 2010 et 2011. Ce sont les années qui vont être des années cruciales parce que nous allons savoir en 2010-2011 quelle est exactement la profondeur et la longueur de la crise. Pour le moment, nous avons une visibilité qui est insuffisante pour pouvoir nous prononcer. Donc on regarde tous les scénarios et on prépare tous les scénarios. Les commandes sont donc plus difficiles ? Vous allez quand même en annoncer au Bourget ? En gros, il ne faut pas s'attendre à des flots de commandes importants au Bourget parce que nous ne sommes pas en 2007. Mais vous savez, pour nous, les commandes, ce n'est pas absolument décisif. Nous avons six années de commandes devant nous. Pas beaucoup d'industries peuvent se vanter d'en avoir autant. Ce qui est important pour nous, c'est que les clients prennent les avions qu'ils ont commandés. Et un certain nombre d'entre eux nous demandent de reporter les livraisons et d'autres, heureusement encore très peu nombreux, peuvent annuler leurs commandes. Je constate d'ailleurs qu'il y a très peu d'annulation, ça veut dire qu'il n'y a pas de panique sur le marché actuellement. Et c'est un signe qui est encourageant. La 400M devrait voler à la fin de l'année. Ce sera une question un peu avant la fin de l'année ou un peu après la fin de l'année. Mais pour le moment, tout se prépare pour un vol autour de cette date. Les motoristes sont désormais prêts. Nous devrions recevoir le calculateur qui permet le premier vol après les différentes vérifications à l'automne. Ce qui nous permettrait d'organiser le vol autour de la fin de l'année. Le moteur est bon. Il a été testé en vol sur un banc d'essai volant et il s'est très bien comporté. Et le calculateur de vol qui était le point critique est en amélioration très substantielle. Donc je suis raisonnablement confiant. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis agressif. C'est-à-dire qu'on a envie de le gagner et on va faire tout ce qu'il faut pour cela. Nous avons le sentiment que nous avons le meilleur avion, celui qui apporte le plus de valeur à l'armée de l'air, le plus de capacité à l'armée de l'air. Nous pensons aussi que la compétition a été très très bonne pour le contribuable américain qui a vu les prix baisser à cause de cette compétition. Une nouvelle compétition s'engage. Si cette compétition est menée de manière équitable, nous n'avons pas de raison de penser qu'elle ne le sera pas, nous la mènerons avec l'agressivité nécessaire, mais l'agressivité dans le respect des règles, bien sûr. Le 320 est un excellent avion qui se vend très bien. Nous avons encore du surbooking, c'est-à-dire des commandes en excès à livrer en 2010, même dans la période de crise. Donc nous sommes très contents de cet avion. Et puis le nouvel avion devra être nettement meilleur. Et pour faire un avion nettement meilleur que la 320, ce n'est pas évident. Et donc on le lancera quand on sentira que c'est mûr et qu'il faut un nouvel avion. Et puis nous regardons un peu ce que fait le compétiteur aussi. Et là aussi, c'est toujours un problème de moteur ? Il y a un problème de moteur, c'est un problème très positif. Il va falloir choisir la technologie des moteurs, ça ne va pas être le plus simple. Mais il y a également des technologies avion qu'il va falloir choisir. Il y a des choix très importants à faire qui composites, tout composite, pas tout composite, tout électrique ou pas tout électrique pour l'avion. Ce sont des choix complexes, en même temps que nous aurons à choisir un moteur qui peut d'ailleurs avoir une influence sur la configuration même de l'avion. Puisque si on choisit les moteurs les plus économiques, les moteurs dits open rotor, sans nacelle, eh bien c'est toute la configuration de l'avion qu'il faut changer. Moi je me garderais bien toute polémique. Quand il y a 230 morts, on ne polémique pas. C'est une tragédie. Il est évident que c'est une tragédie pour les familles, pour les collègues, pour les amis des victimes. Et je pense qu'il faut que chacun soit patient. On ne va pas trouver les causes de cet accident rapidement, parce qu'un accident comme celui-là a de multiples causes. Il n'y a pas une seule cause. Et pour faire la clarté sur les chevaux des causes, il va falloir du temps. Et d'autant plus que, vous le savez, les boîtes noires sont au fond de l'eau et qu'on ne sait pas si et quand on pourra les récupérer. En tout cas, il y a un travail d'enquête qui est mené de manière minutieuse par le bureau d'enquête accident. Il faut le laisser travailler. Et je ne pense pas trop élaborer d'hypothèses qui affolent les gens ou les perturbent. Nous avons affaire à des familles qui demandent peut-être un peu de sérénité. C'est ce que je crois, notre devoir de l'assurer. Quant à nous, évidemment, nous travaillons en très très étroite relation, à la fois avec Air France et avec le bureau d'enquête accident. Et nous tenons les compagnies aériennes qui ont très étroitement informé de l'avancement de cette enquête, autant que nous le connaissions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !